... 30 à 40% des mères d'enfants atteints de maladies rares sont célibataires. Assumez toutes seules la maladie, les rendez-vous médicaux, le professionnel, relèvent du parcours du combattant. Pourtant, certaines, dans cette épreuve, ont su développer une force et un optimisme incroyable. Caroline est la maman d'une enfant atteinte de cécité suite à la découverte d'un cancer rare de la rétine. Malgré qu'elle soit seule et malgré le handicap de sa fille, elle est désormais une entrepreneuse épanouie. Une femme inspirante et avec les pieds sur terre. C'est vrai qu'il y a des parents qui disent « je ne m'y ferai jamais, je ne m'y ferai jamais ». Ben si, moi je m'y suis faite, je m'y suis habituée, ça fait partie de mon quotidien, je l'ai acceptée. Moi, je me suis dit, même si sa vie doit être courte, je veux qu'elle soit belle. C'est mon rôle en tant que maman, c'est qu'au moins elle soit heureuse et qu'elle ait une belle vie au mieux. Ben on gère, en fait, on n'a pas le choix. Je crois qu'il ne faut pas se poser de questions. Enfin, le matin, il faut se lever, même si on n'a pas envie. Je pense qu'en fait, j'ai construit quelque chose à côté qui m'a sauvée finalement. Mais j'ai été épuisée et j'ai été au bord de ce que c'est très à la mode actuellement, du burn-out. Et un matin, je ne me suis pas levée, par contre. Du coup, en fait, pour moi, il n'y a pas de limite. Un jour où on arrive à se libérer de ça, en fait, on se fait du bien. On se fait du bien à soi-même et quand on se fait du bien à soi-même, on fait du bien à notre enfant. Tous les soirs, quand elle rentre, elle chante, elle chantonne. Je me dis, tout va bien. Sous-titrage ST' 501